Comment ça marche ? Les revenus des professionnels en cas d'arrêt de travail En cas d'arrêt maladie ou d'accident de longue durée, les professionnels indépendants comme les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, profession libérale médicale et non médicale ou auto-entrepreneurs ne sont pas protégés de la même manière. En effet, selon leur régime obligatoire de prévoyance, ils peuvent percevoir ou pas des indemnités journalières appelées IJ pour compenser leur perte de revenus. Seulement, ces indemnités sont assez faibles et limitées dans le temps. Prenons l'exemple de trois catégories professionnelles. Tout d'abord, les artisans et commerçants qui cotisent au RSI. Ils peuvent recevoir des IJ à condition d'avoir cotisé depuis au moins un an. Une période d'affiliation antérieure à un autre régime obligatoire est prise en compte s'il n'y a pas eu de période d'interruption. Enfin, il faut être à jour de ces cotisations maladie. Ces indemnités se déclenchent à partir du quatrième jour en cas d'hospitalisation et du huitième jour si c'est un arrêt maladie. Elles représentent 50% du revenu plafonné à 52,11 euros par jour pendant un an maximum. Par exemple, si le professionnel a gagné sur les trois dernières années 20 000 euros en moyenne, il percevra par jour 20 000 euros fois 1 divisé par 730, soit 27,40 euros. S'il a gagné en moyenne 42 000 euros, il devrait recevoir 42 000 euros fois 1 divisé par 730, soit 57,53 euros. Mais son indemnité journalière sera ramenée au plafond, soit 52,11 euros. Pour les professions libérales médicales, les IJ ne sont versés qu'à partir du 90e jour d'arrêt. Selon l'activité exercée, les montants perçus sont variables. 96 euros pour un médecin de classe B, 93 euros pour un chirurgien dentiste ou 48 euros pour un infirmier. Par exemple, pour un médecin dont le revenu annuel est compris entre 38 040 euros et 114 120 euros après six années d'affiliation à sa caisse, CARMF, il peut recevoir des IJ de 96 euros par jour, soit 2880 euros mensuels, mais seulement à partir de son 91e jour d'arrêt maladie. Et ce, pendant une période maximum de trois ans continu ou discontinu. Sachez qu'il existe des garanties qui peuvent couvrir le délai de carence de 90 jours. Enfin, pour certaines professions libérales, comme les vétérinaires, architectes, huissiers ou encore notaires, il n'y a pas d'indemnité versée. Dans tous les cas, pour compenser ces pertes de revenus, les professionnels, quelle que soit leur catégorie, peuvent souscrire un contrat de prévoyance auprès d'un assureur ou d'une mutuelle. Ils choisissent le montant d'indemnisation souhaité ainsi que la durée de franchise. 15 jours, 30 jours ou 90 jours. À la fin de cette période de franchise, l'assureur commence à verser les indemnités journalières. Enfin, ces contrats proposent aussi des couvertures en cas de coup dur. L'invalidité partielle ou totale, le décès. Le chef d'entreprise évalue ses besoins et choisit le contrat qui lui convient ainsi que le cadre fiscal le plus intéressant. Générique Générique ... ... Générique ... ... – Sous-titrage FR 2021